j'attaque ce vlog avec mon iphone mais en fait mon appareil photo n'a plus de batterie et puis je me suis dit que c'était plus sympa de vous filmer un peu en fait faut que je regarde ici j'ai pas l'habitude vous filmez pas que chez moi mais de vous embarquer dehors parce que là j'ai quelques trucs à faire on est jeudi 11 avril je crois bien je me suis dit qu'il fallait quand même faire un arrêt sur image pour juste le tout début de ce vlog et vous dire à quel point je suis à la masse totale on est bien en juin on est bien en jeudi mais le 10 donc le jeudi 10 juin et pas du tout en avril et j'ai deux jours à paris avant de partir pour des vacances puis un mariage fin d'enchaîner pas mal de choses donc j'ai ma valise à faire pas mal de trucs de boulot à terminer enfin qu'il faut que j'anticipe et des rendez-vous extérieurs et des choses à faire ici à paris donc je vous embarque avec moi sur deux jours je pense je vais vous montrer un peu ce que ce qu'on se fait à manger aussi donc là je vais poser mes colis vintage vers un point relais et ensuite faut que j'aille à la banque et que j'aille chez l'esthéticienne pour celles qui me suivent depuis quelques temps elles savent que je déteste ça c'est vraiment le rendez-vous mensuel ou tous les deux mois j'ai la chance de pas avoir besoin d'y aller trop trop souvent mais qui me que j'aime pas du tout et je vous partageais un story pour aller chez l'esthéticienne moi ma technique c'est de mettre une robe comme ça c'est pratique en fait vous avez à peine besoin de vous déshabiller c'est beaucoup plus pratique qu'un pantalon bon je vous laisse je vais au fond relais je reviens de mon petit tour en ville et de chez l'esthéticienne ça se voit j'ai fait un swatch de rouge à lèvres je le fais pas à chaque fois mais je vous parle régulièrement de mon site maille enfin du site maille origine qui est la parfumerie en ligne où tout est bien moins cher qu'en magasin et du coup en général je vais repérer les produits type rouge à lèvres ou même les produits de teint enfin je vais regarder un peu les couleurs et ensuite je compare les prix et je commande en général sur sur maille origine mais la couleur est trop trop bonne j'ai fait deux trois courses je vais vous faire un mini retour de course pour vous montrer un peu ce que j'ai pris sachant qu'on n'est pas là longtemps donc c'est vraiment quelques petits trucs pour compléter j'ai juste pris des fraises de la mangue des avocats et un citron en gros ce soir je vais faire une recette que je posterai sur instagram et sur le blog enfin c'est une association qui est trop bonne asperges bourrata avocats fraises et des pousses d'épinards à côté je suis passé chez carrefour en acheter et voilà donc voyez petit petit retour de course il n'y a pas grand chose alors ce midi c'est falafel boulgour avec des petits pois de la mangue des graines de courge des pousses d'épinards et j'ai fait une petite sauce au skir avec de la menthe et du gommazio et du citron dedans je suis dans ma valise pour vous expliquer très brièvement en gros on part pour une semaine de vacances en italie et on ne repasse pas ça chez nous on enchaîne avec directement quand on revient avec un mariage en bretagne bref du coup on va être quelques jours en bretagne après l'italie là enfin j'ai un peu deux valises à faire une pour l'avion pour l'italie et l'autre qui attendra en parallèle chez mes parents pour la suite pour le mariage du coup je suis en train de en train de faire tout ça je viens de sortir mes maillots de bain et je voulais vous montrer parce que du coup je les avais pas sortis depuis l'année dernière donc je viens un peu de faire un état des lieux de mes maillots je vais prendre ces deux là vous m'avez d'ailleurs demandé sur instagram celui ci c'est un un d'hours stories ils ont toujours des maillots canon regardez d'ailleurs sur le site ça vous intéresse il ya toujours des maillots trop trop beau celui ci c'est un ic dans une petite pochette comme d'hab et je viens de faire un tri rapide et je vais en mettre sur vintage je vais en vendre celui ci c'est un ic qui est juste sublime que j'ai mis deux fois maximum je pense une fois c'est sûr je me souviens ne pas m'être senti hyper bien dedans et j'avais dû retenter une deuxième fois et en fait je trouve trop beau du coup je le garde en me disant que je vais m'habituer que peut-être qu'il m'ira mieux dans quelques temps en fait pas du tout je pense que je pense qu'il m'ira il m'ira jamais en fait il me sert à ce niveau là du coup je trouve qu'il m'est pas du tout et ici aussi je trouve du coup qu'il m'est pas du tout en valeur mais mes jambes mes fesses ma taille fin je suis serré dedans c'est ça que je vous dis à chaque fois chez ic je conseille vraiment de prendre une taille au dessus et là j'avais pris du 34 et vaut mieux que je prenne du 36 chez ic et pareil là au niveau de la taille et de la poitrine il ne me va pas donc je le conseille à quelqu'un pardon qui fait du 32 ou vraiment un petit 34 moi c'est vrai que je suis un peu entre les deux et je vends celui ci aussi je vais vous montrer des pieds pour que vous voyez mieux c'est un zara qui est super beau pour le coup j'étais trop bien dedans bien coupé mais faut que j'en vende ce que j'en ai j'ai trop de maillot là ça sert à rien d'en avoir autant les bretelles sont ouais orange rouge un peu et il est tout donné dans le dos avec un décolleté v devant et je vais faire le tri je pense qu'il y en a d'autres que je vais mettre en vente aussi donc pour faire un petit aperçu des affaires que j'ai sorti pour ma valise pour l'italie je suis partie sur des tons de bleu et cru et doré sont toutes ces affaires là et je vais prendre trois pares de chaussures comme je vous explique à chaque fois pour faire ma valise j'essaye de de rester dans une même dans des mêmes tons dans des mêmes couleurs pour prendre moins d'affaires que tout aille ensemble enfin que que ce soit plus facile en fait ça vous permet de prendre moins de choses là on part en avion on aura qu'un qu'un bagage cabine chacun et vraiment finalement je prends peu de choses mais je sais que chaque pièce vont les unes avec les autres je vais me préparer mes looks en avance et au moins je suis sûr de pas prendre trop de choses de pas être trop chargé de tout bien porté il n'y aura aucune pièce qui sera inutile quoi et là ici je suis en train de commencer mes affaires pour le mariage puisque je vais mettre ça un des looks que je vous avais présenté dans mon igtv où je vous montre des looks de mariage et donc je suis en train de sortir des chemises blouse blanche ce top là qui va bien avec ce pantalon aussi j'ai sorti les footas de plage donc voilà session valise je vais terminer ça et puis je vous reprendrai tout à l'heure la tête de folle comme vous pouvez voir l'orga de folie entre ces trois sacs mais mes affaires sont quasi prêtes donc c'est cool du coup je n'ai pas trop vlogué filmé cet après midi je vais vous montrer le dîner de ce soir parce que je vais faire des photos ce sera du coup un article pour le blog une recette pour le blog et puis je vous retrouverai demain je pense puisque du coup mes affaires sont quasi prêtes mais c'est bien parce que demain j'ai pas mal de choses à faire donc je vais essayer de vlogger un petit peu aussi et que ça fasse un blog sur deux jours j'espère que ce sera pas trop long alors je vais montrer un petit technique pour faire des fleurs en des fleurs n'importe quoi des sites des sortes de fleurs escargots donc c'est pas moi qui l'a inventé je sors avec une grosse cuillère comme ça mon avocat il faut qu'il soit parfaitement mûr je le retourne comme ça comme j'ai fait pour les autres j'ai montré ici et après il suffit de couper finement tu nous fait des effets et après de décaler comme ça délicatement voilà l'avocat il est petit mais on sera pas une grosse grosse torsade mais voilà une fois qu'on a bien écarté on peut enrouler délicatement encore oula il est un peu petit mon avocat voilà et maintenant je sens que je vais chier là pour celui ci arrête de rire bon normalement quand il est plus gros c'est plus facile en fait je vais essayer de le déplacer ah si ça va ça va une viniconie je vais replacer celui-là un j'ai pas très bien filmé et voilà et après je vais ajouter les asperges blanches qui cuisent ici des fraises de la burrata et du pain au noix à côté coucou je vous retrouve on est vendredi je vous ai pas pris ce matin j'ai fait mon sport j'ai bossé et ce midi on a déjeuné en terrasse avec des potes dans un resto dans le 9e qui s'appelle je ne sais plus je vais vous remettre le nom ici mais c'était délicieux c'était trop bon on était en terrasse un peu de bruit avec les voitures mais c'était cool et toujours dans mes histoires de valises vous allez vous dire que je passe mon temps à faire ça mais en fait je suis pas encore hyper habituée à vlogger du coup je pense pas à filmer tout le temps mais en gros ma valise cabine elle est cassée ce qui fait surtout péter un câble roumain qui m'aide souvent à la portée les roues sont pétées du coup faut que j'aille en acheter une un peu express et j'ai pas du tout envie de mettre 200 euros là dedans parce que je me suis rendu compte que ça coûtait super cher les les valises cabine à chaque fois je me trompe mais il faut que je regarde ici ça coûte super cher les valises cabine en fait j'ai regardé sur delset samsonite etc les valises de qualité ça coûte une blinde donc je vais aller voir chez monoprix et je vais voir ce que je trouve bon alors pas de valise chez monoprix verdict hein il y avait rien du tout du coup je sais pas je vais regarder si je peux je trouve pas des offres en ligne je vais essayer de m'en faire livrer une et puis je vais quand même partir avec celle-là en Italie en revanche je suis allée récupérer en chemin du coup un colis qui était arrivé j'ai passé commande sur enfin chez Poem la marque que vient de lancer Pauline TRS je sais pas si vous la suivez sur Instagram j'aime beaucoup cette fille je la suis depuis très longtemps du coup je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous le colis pour découvrir en live bon je vais me caler ici alors la petite carte le colis tout rose signé Pauline j'ai pris l'ensemble avec le short l'ensemble tailleur short veste en vichy c'est trop joli ah j'adore ça fait trop princesse et bling bling j'aime trop et la veste j'espère que ça va aller en taille faut que j'essaye ça et la veste ça je trouve ça magnifique le bouton là de la veste c'est trop beau je sais pas si je vais essayer maintenant mais je vous partagerai ça sur Instagram ou ici si j'ai le temps de si j'ai le temps d'essayer là j'ai quelque chose à finir avant mais c'est canon je viens de me remaquiller parce que je vais tourner un reel j'attends juste que mon autre appareil photo charge un peu et que le fer à repasser chauffe parce que j'ai 2-3 trucs à repasser pour le reel en question et je viens de terminer le montage du NGTV que je vais poster ce soir donc vous l'aurez certainement déjà vu c'est sur mes 6 coups de coeur apéro du moment j'en avais déjà fait une cet automne qui vous avait beaucoup plu et vu que j'aime trop les apéros j'ai souvent des nouveaux produits enfin je fais souvent des nouvelles découvertes donc je vous repartage 6 nouveaux coups de coeur bon je viens de terminer le tournage de mon reels tant qu'à faire pendant que j'étais du coup changée j'ai gardé le t-shirt que j'avais et j'ai enfilé l'ensemble qui tombe nickel il est trop beau et le gros avantage du short c'est qu'il est tout élastique à la taille et pour vous dire là je ne suis pas dans la bonne période du coup j'avais un peu la flemme aussi de l'essayer et je me suis dit il va être trop serré en fait ce n'est pas dans ce genre de moment qu'on a envie d'essayer des fringues parce qu'on se dit qu'on va être serré dedans et du coup ce n'est pas vraiment ce qui reflète la réalité et la majorité du temps et en fait elle a pensé à tout parce qu'il y a un élastique là donc on est tellement bien dans le short il n'y a pas de enfin il y a de la marge quoi donc voilà les détails sont vraiment sont vraiment canon c'est le bordel derrière moi parce qu'on part en vacances là donc il y en a partout et la veste canon aussi avec le détail ici et elle tombe elle tombe bien en longueur on voit le short donc c'est bien et je me dis que ça peut être une tenue pas mal alors avec un haut plus habillé mais une tenue pour un mariage avec des talons des talons dorés et un petit top et pas un t-shirt et je vais vous montrer sans la veste je suis floue non c'est bon voilà sans la veste le short il est trop beau et donc j'ai pris la plus petite taille pour les deux XS et XS bon je pense que du coup je vais vous laisser ici parce que parce qu'il est déjà 19h que j'ai mon IGTV à poster sur Instagram il me reste quelques trucs aussi j'ai du retard dans mes messages sur Instagram deux trois mails aussi qu'il faut que je boucle il faut que je boucle mes affaires on va se faire des restes du frigo donc rien d'intéressant à vous partager en termes de dîner ce soir et puis et puis voilà je ne me rends pas trop compte de la durée du vlog en tout cas je compte en faire en Italie sur la semaine avec plein de petits moments les bonnes adresses etc donc je vous embarquerai avec moi et avec nous durant ce voyage j'espère que ces deux petites journées avec moi vous auront plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et plus précisément mercredi prochain ciao et à bientôt merci